Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la découverte des métiers de la transition écologique. Je suis Christelle Piran en charge des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et ce webinaire s'inscrit justement dans le cadre du MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois, qui est diffusée sur la plateforme FUN que vous connaissez peut-être et dans lequel vous trouverez énormément d'informations sur ce domaine. Alors aujourd'hui, ce webinaire est animé par Sophie Margontier, chargée de mission Économie verte, métiers et formation au ministère de la transition écologique, ainsi que de Vincent Sénès, chargé de mission Conception et animation des MOOC à la Fondation UVEN. Vous allez pouvoir interagir avec les intervenants via le chat, vous pouvez poser vos questions et nos deux, nos trois modérateurs aujourd'hui sont justement présents pour recueillir toutes vos questions et je vous laisse vous présenter. Alors oui, bonjour à tous, je suis Nancy Acuignon, je suis chargée de communication pour France Université Numérique. Bonjour, je suis Wenzira Degon, chargée de support et j'anime et je modérerai le chat avec Théo et Nancy. Et enfin, moi je suis chargée de communication et community manager chez FUN et je vais aussi animer le chat. Alors avant de commencer, nous allons vous demander de répondre à un petit sondage qui nous permettra de savoir si vous êtes lycéen, parent d'élèves, salarié ou encore étudiant. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet sondage situé en bas à droite de votre écran. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail dans lequel il y aura le replay de cet événement ainsi que les liens pour s'inscrire à la plateforme FUN et au MOOC sur les métiers de la transition écologique. Alors, je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants qui vont animer ce webinaire durant 50 minutes environ. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Margontier et je vais introduire cette présentation sur le MOOC, donc à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emploi, en vous apportant des éléments de cadrage en fait sur la transition écologique et vous expliquer de quoi on parle, de quoi on parle lorsqu'on parle de transition écologique. Alors, il y a une définition qui explique que la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, de développement durable qui va renouveler nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Alors, derrière les grands enjeux environnementaux, on a le dérèglement climatique qui est à l'œuvre aujourd'hui, que les différents rapports du GIEC nous mettent en avant. C'est également l'épuisement des ressources, c'est la perte de biodiversité. Et en fait, face à ces grands enjeux, on a tout notre quotidien qui est réinterrogé parce que derrière le dérèglement climatique, il s'agit notamment des émissions de gaz à effet de serre qui sont provoquées par les activités humaines et par notre quotidien. Ça veut dire que dans la façon dont on consomme, dans la façon dont on se déplace, à travers le logement, on exerce un impact sur le climat. Quand on prend notre voiture, quand on prend l'avion, en termes d'alimentation, les produits carnés, la surconsommation de produits carnés montre en fait l'impact réel sur les gaz à effet de serre. Tout ça joue sur la nécessaire transformation de notre société pour viser une société beaucoup plus durable et respectueuse de l'environnement. Et donc, la transition écologique, elle concerne en fait tous les secteurs d'activité. Elle revêt en fait deux caractères. Elle a un caractère systémique et un caractère transversal. De par les changements et les transformations qu'elle va générer, on voit bien qu'elle ne va pas concerner uniquement la production industrielle ou uniquement le comportement des consommateurs. En fait, elle va concerner à la fois les modes de production, les modes de consommation, notre façon de penser, d'agir, mais aussi de travailler. Les organisations du travail sont en train de changer aussi par rapport à tout cela. Et elle implique l'ensemble des acteurs de la société à toutes les échelles d'action et suppose du coup un ensemble d'interactions qui effectivement du coup complexifie la notion de transition écologique. Et en termes de transversalité, en fait, la transition écologique, et en fait, elle revêt un certain nombre de domaines. Elle recouvre à la fois les domaines qui sont propres à l'environnement, donc tout ce qui relève de la protection de l'environnement, de la mesure des pollutions, tout ce qui est lié aux déchets, à l'énergie. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Derrière la transition écologique, en fait, on va retrouver, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, tout ce qui relève du bâtiment, de l'éducation, de la recherche et le développement à travers tout ce qui est lié à l'éco-conception pour essayer de minimiser l'impact des produits, par exemple sur l'environnement, de leur fabrication jusqu'à leur recyclabilité. La transition écologique, ça va être également le tourisme. Elle va s'exercer, en fait, dans l'animation, la finance, en fait, dans tous les secteurs d'activité. C'est pour ça, en fait, que le côté systémique et le côté transversal de la transition écologique rendent difficile l'observation qu'on peut en faire. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir quand même, et c'est déjà à l'œuvre, mais un changement, elle va induire des changements assez importants en termes d'activité au niveau des entreprises. Qui dit changement d'activité au niveau des entreprises, dit répercussion sur les compétences que les entreprises vont avoir besoin pour répondre à ces changements d'activité. Donc, en fait, on va avoir pour certains, mais pas pour tous, mais des évolutions de métiers, voire la création de nouveaux métiers, des compétences orientées plutôt environnementales qui vont être ajoutées à certains métiers. Et du coup, en fait, ça va re-questionner le système de formation, qu'il soit formation initiale ou formation continue, pour répondre, en fait, à ces enjeux. Parce que ces changements, en fait, qui demandent, en fait, à l'ensemble des acteurs de la société d'aller vers la transition écologique, ils peuvent être de plusieurs autres. Ça peut être des changements au niveau de la réglementation, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui impulse le plus les transformations des entreprises. Ça peut être des nouvelles attentes des consommateurs vers des produits durables, vers des produits biologiques, par exemple. Ça peut être aussi des évolutions technologiques, par exemple, avec les voitures hybrides, avec les voitures électriques, où, voilà, ça va nécessiter, en fait, des changements et des nouvelles compétences. Je finis avec cette diapositive pour évoquer le côté, enfin, la spécificité de la transition écologique, et ça va être également le décloisonnement qu'elle suppose, enfin, qu'elle nécessite, et l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus raisonner secteur par secteur ou dans l'enseignement, discipline par discipline. On est vraiment dans un contexte où on a besoin d'avoir, on va dire, des champs disciplinaires complètement décloisonnés et insufflés de la transition écologique un petit peu partout. Du coup, quand on veut, une fois qu'on a posé, en fait, le contexte et les enjeux liés à cette transition écologique, lorsque, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le côté transversal et le côté systémique de la transition écologique rendent difficile l'observation, et notamment l'observation statistique, mais n'empêche qu'on a essayé, en fait, de poser un cadre, on va dire, pour l'observation sur les métiers de la transition écologique. Donc, en fait, ces métiers-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différents types de métiers. Il y a des métiers, comme on dit, des métiers verts, qui sont à finalité environnementale. Et là, on est sur des métiers plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir, comme le chargé d'études en biodiversité, le technicien des espaces naturels, le directeur de stations d'épuration, voilà, des métiers qui vont œuvrer directement pour la protection de l'environnement. Et parallèlement à ces métiers, on a des métiers qui se transforment avec des compétences qu'on dit qui se verdissent. Alors, c'est des métiers qui existent déjà, qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui vont se transformer pour pouvoir justement répondre aux enjeux de transition écologique. Donc, par exemple, le couvreur va, lui, se former pour la pose de panneaux photovoltaïques. Le jardinier cherchera à utiliser des produits écoresponsables, ou du moins à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires qui vont polluer les sols. Un gérant de restauration collective va essayer de mettre en place des circuits courts, proposer des produits de saison, sensibiliser sur le gaspillage alimentaire. Voilà, ça fait partie des compétences qu'il a développées pour intégrer ces enjeux liés à la transition écologique. Un autre exemple est celui du designer qui va penser son produit différemment en termes de recyclabilité ou bien même à partir de matériaux recyclés. Voilà des exemples de métiers qui peuvent se verdir et donc se transformer et qui concourent à la transition écologique. Alors, ces métiers, on a vu en fait la diversité des secteurs d'activité qui sont touchés par la transition écologique, le fait qu'on soit sur des métiers qui peuvent être environnementaux ou des métiers qui se transforment. Et en fait, voilà, on observe vraiment une diversité de métiers qui peuvent être des métiers qui peuvent s'exercer sur le terrain, ça peut être des métiers de bureau, des métiers qui peuvent donc s'exercer dans des petites et moyennes entreprises ou dans des grands groupes qui ont souvent des directions de développement durable ou RSE, des métiers qui peuvent s'exercer dans le public ou le privé. Et donc, de fait, il est possible d'exercer des métiers de la transition écologique dans des structures vraiment diverses, que ce soit la fonction publique à travers les ministères, les établissements publics, les collectivités territoriales derrière lesquelles on retrouve les régions, les départements, les métropoles. Donc, ces métiers peuvent être exercés également en entreprise, dans des bureaux d'études, dans des associations environnementales ou éducatives. Voilà, donc, il y a, en fait, il y a une pléthore de recruteurs potentiels et de diversité de types de métiers. Alors, en termes de secteur porteur, en fait, il faut savoir que dans le… il y a plusieurs études, déjà, qui confirment, en fait, des études prospectives qui montrent le potentiel d'emploi dans le cadre de la transition écologique sur un certain nombre de secteurs, dont le secteur de la construction et la rénovation énergétique des bâtiments, dans la transition énergétique et tout ce qui est lié aux énergies renouvelables. Il y a également tout ce qui est lié aux déchets et à la recyclabilité et on va retrouver, donc, l'économie circulaire. Et parallèlement à ça, en fait, donc, il y a le programme France Relance qui a été mis en place sur 2020 et 2022, qui a été, donc, suite à la crise sanitaire, mais dans lequel, en fait, on retrouve des investissements assez importants qui sont destinés, en fait, à décarboner l'économie française. Donc, on a 30 milliards d'euros sur 100 milliards d'euros qui sont destinés à des investissements verts pour transformer notre modèle économique et réduire notre consommation de gaz à effet de serre. Derrière ça, il y a également la stratégie nationale bas carbone qui est une stratégie que la France a mise en place pour lutter contre le réchauffement climatique avec une feuille de route qui fixe des objectifs et des actions et des leviers, en fait, pour répondre à ces objectifs-là. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle donne des orientations pour mettre en place dans tous les secteurs d'activité cette transition vers une économie à moindre impact environnemental, une économie circulaire et durable. Et on retrouve ici, en fait, les principaux secteurs qui sont au cœur, en fait, de la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, les transports à travers la mobilité verte et l'agriculture à travers la transition écologique. Ce qui signifie que derrière, en fait, il va y avoir des marchés et donc des transformations d'activités et potentiellement un besoin d'emploi assez importants. Après, malgré tout, il y a des secteurs comme le bâtiment qui, aujourd'hui, font face à des difficultés de recrutement. Et il faut également souligner le fait qu'il y a beaucoup de métiers qu'on dit en tension qui ont des difficultés à recruter parce que derrière ces métiers de la transition écologique, qu'il y a quand même beaucoup de métiers industriels sur lesquels, en fait, on va avoir du mal à recruter parce que, alors que c'est valable pour le bâtiment, pour l'industrie, pour les transports, parce que derrière, il y a un problème d'attractivité, en fait, de ces secteurs. Un travail, enfin, un problème d'attractivité lié à l'image, lié également aux conditions d'emploi, en fait, des métiers. Ceux-ci étant, en fait, ce sont des métiers qui vont recruter à l'avenir, des secteurs, pardon, qui vont recruter à l'avenir. Pour conclure sur les données un petit peu de cadrage de transition écologique, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de nouveaux métiers, en fait, qui sont vraiment estampillés transition écologique, si ce n'est des métiers spécialisés à ces techniques, comme le chef de projet énergie renouvelable, l'ingénieur d'études hydrogènes ou le conseiller info énergie. On est plutôt sur des métiers qui se transforment et c'est ce qu'on commence également à observer sur le terrain, c'est-à-dire, en fait, on est sur des métiers traditionnels qui existent déjà et qui vont voir s'ajouter, en fait, une montée en compétence pour, en fait, transformer le métier pour qu'il réponde, en fait, aux objectifs environnementaux. Et je pense, par exemple, au métier de la finance et l'auditeur RSE qui va avoir, en fait, un profil de base finance et qui va devoir également développer des compétences en développement durable. Donc, l'autre constat que l'on peut voir, c'est qu'en fait, les compétences transversales et les soft skills, donc les compétences comportementales, viennent compléter les compétences techniques et l'expertise qui est recherchée. Elles sont et deviennent fondamentales, en fait, cette double compétence, si je puis dire, de savoir-être, des compétences en gestion de projet, en capacité relationnelle, de coopération, avoir cette capacité à comprendre, en fait, la complexité des enjeux, c'est tout aussi important que de disposer de compétences techniques par rapport au métier qui est visé. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je vais laisser Vincent vous présenter la suite plus concrète sur le MOOC des métiers de la transition. Merci beaucoup, Sophie. Alors, ce MOOC, il a pour origine le contexte que Sophie vient de vous présenter, un contexte d'évolution, un contexte de transformation des métiers, avec parfois même la création de nouveaux métiers, avec des filières d'avenir dont on entend parler, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'agroécologie. Pour toutes ces raisons, nous avons produit pour vous un MOOC d'orientation. Avant de vous parler de ce MOOC, je souhaitais déjà vous dire ce qu'était un MOOC ou vous le rappeler si peut-être certains d'entre vous ne sont pas familiarisés avec cet objet pédagogique Alors un MOOC, tout d'abord, c'est un cours en ligne collaboratif, gratuit, ouvert à tous. Gratuit, ça veut dire que s'inscrire et accéder au contenu, c'est gratuit. Ouvert à tous, ça veut dire que cette inscription, cet accès se fait sans condition d'âge ou de situation professionnelle ou autre. Donc, il vous faut juste une connexion Internet pour y accéder. C'est extrêmement facile. C'est un cours, donc, qui dit cours, dit contenu pédagogique. Ça, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais la base des contenus pédagogiques d'un MOOC, ce sont des petites vidéos. Un cours, c'est également un objet qui fait l'objet d'une animation et cette animation se fait par l'intermédiaire d'un forum. Donc, ça, c'est important. Tout au long de ce MOOC, le forum du cours sera animé. Ça, c'est un point qui est très important pour poser vos différentes questions sur les contenus qui sont proposés. Enfin, un cours, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est un début, qui a une fin. Et là, c'est simplement vous dire que ce cours est ouvert pendant toute l'année scolaire, en fait, jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Pour rentrer un petit peu plus dans ce MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d'emploi, eh bien, je souhaite déjà vous présenter les objectifs. Le premier objectif, c'est de vous montrer que travailler pour la transition écologique ne signifie pas forcément ou en tout cas pas toujours travailler dans la nature. Sophie l'expliquait très bien, ces métiers vont toucher l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, les conditions de travail vont être, bien entendu, extrêmement variées. Un deuxième objectif, c'est de vous proposer un panorama des secteurs d'activité concernés par la transition écologique, donc par définition, tous les secteurs d'activité. Il y a aujourd'hui des évolutions, on va vous en parler dans le MOOC. Et cette évolution et ces évolutions vont continuer avec des trajectoires qui ne sont pas certaines encore, qui ne sont pas tout à fait stabilisées, mais en tout cas, cette transformation, elle va continuer. Et l'intérêt de ce MOOC, c'est de vous permettre aussi de comprendre comment un horizon de 5, 10, 15 ans, c'est pour vous l'horizon de votre formation, l'horizon de votre insertion professionnelle, comment justement à ces pas de temps, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces différents secteurs ? C'est un aspect, bien sûr, d'un exercice d'anticipation qui est assez important. Un autre objectif, c'est de vous apporter des témoignages de professionnels. C'est essentiel, après, à vrai dire, d'écouter des personnes qui travaillent, qui ont des métiers, qui ont mis la transition écologique, cet impératif, au cœur de leur mission et de leur fonction au quotidien. Et puis, n'oublions pas que ces vidéos dans un cours, ça apporte un côté humain, ça apporte un côté sensible qui est toujours très intéressant quand on souhaite découvrir des métiers, des secteurs et tout un domaine. Le quatrième objectif, c'est de vous montrer un aperçu de la diversité des voies de formation qui permettent d'aller vers ces différents métiers. C'est un MOOC d'orientation, donc qui dit MOOC d'orientation dit inventaire des formations pour vous aider un petit peu à naviguer, à construire votre chemin, à votre itinéraire pour accéder à des métiers ou à des secteurs d'activité que vous jugeriez tout à fait pertinents ou qui collent bien finalement à vos aspirations. Le dernier objectif, c'est l'objectif des objectifs, c'est vous donner envie de vous engager en faveur de cette transition écologique parce qu'on a besoin d'engagement pour que tout ce monde désirable, souhaitable, eh bien, prenne forme. On a besoin de personnes qui se retroussent les manches et qui font ces choix-là par la voie professionnelle. C'est important. Alors, qui dit cours dit également programme et donc, je souhaitais vous présenter un petit peu le programme, un peu le découpage du cours. Une première partie. La première partie va regrouper énormément d'informations qui ont été présentées par Sophie dans la partie précédente. Les métiers, l'emploi, les tendances, les dynamiques, les scénarios, les compétences. En gros, on vous explique un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la transition. Donc, quand on dit ce qui se passe et ce qui est en cours et puis ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, éventuellement les prochaines décennies. Une deuxième partie va vous aider à vous orienter et à découvrir différents secteurs d'activité qui sont historiquement liés à la protection de l'environnement. On va vous parler d'eau, d'énergie, de déchets, de ressources naturelles, de protection des espèces animales ou végétales, de protection des espèces naturelles. Donc, tout un tas d'aspects, de secteurs d'activité dans lesquels il existe beaucoup de métiers et donc, cette semaine va vraiment vous apporter les informations, des témoignages et des éléments pour vous orienter vers ces voies-là. Mais la troisième partie qui est un petit peu le complément de cette deuxième partie va porter davantage sur les secteurs d'activité qui aujourd'hui verdissent, pour reprendre le terme employé tout à l'heure par Sophie. Les secteurs d'activité qui verdissent, quelques exemples, le transport, l'éducation, la finance, le tourisme, la chimie, le droit à l'agriculture et je suis long d'être complet puisque tous les secteurs d'activité sont en voie de transformation. Et donc, notre objectif dans ce MOOC sera de vous montrer que dans chacun de ces secteurs-là, il y a des métiers, il y a des entreprises, il y a des initiatives qui cherchent à intégrer le plus possible cette transition écologique, cet impératif. Et c'est de ce côté-là qu'on est allé chercher à la fois les témoignages de professionnels mais aussi les formations puisque toutes les formations ne sont pas à égalité actuellement dans la prise en considération de toutes ces questions. Enfin, une quatrième partie, vous voyez sur la diapo des projets collaboratifs. En fait, on a voulu vous montrer qu'aujourd'hui, travailler pour la transition écologique, c'est souvent travailler de manière collaborative parce que la transition écologique se décline sur des territoires par des projets très concrets mais des projets qui mobilisent beaucoup de personnes et d'acteurs et de structures différentes. Un exemple, construire un écoquartier, il y en a peut-être qui se construisent, pas loin de chez vous. Ça va nécessiter énormément de compétences, de métiers, de structures différentes. D'autres projets qui voient aussi beaucoup de jour dans les territoires, souvent les territoires ruraux d'ailleurs, c'est les projets de transition alimentaire pour travailler autour des circuits courts, imaginer de nouvelles manières de produire et de consommer autour de l'alimentation. Donc voilà un petit peu cette quatrième partie qui est plus liée à l'exercice de ces métiers de la transition écologique, montrer que la dimension collaborative est souvent présente et d'ailleurs est généralement très appréciée des personnes que nous avons pu rencontrer et qui témoignent dans ce cours-là. Si l'on rentre maintenant encore plus dans le détail, vous avez ici à l'écran sur la partie droite notamment une capture d'écran que j'ai faite dans le MOOC. Donc vous pouvez lire agriculture, alimentation durable. Donc cette capture d'écran va me permettre de parler un petit peu de ce que vous allez trouver concrètement dans ce cours-là. Tout d'abord, dans la colonne de gauche, vous avez des métiers d'avenir, des métiers, donc cinq parties. Là, on va retrouver l'architecture du MOOC que j'ai présenté précédemment. Dans la partie centrale, vous voyez, il y a un petit encadré, en fait c'est une vidéo, on voit bien, donc en l'occurrence c'est un maraîcher en agriculture biologique qui témoigne de son métier. Dans le MOOC, vous trouverez de cette manière-là 40 témoignages qui sont des vidéos courtes, 3-4 minutes. Ces professionnels de quoi vous parlent-ils ? Ils vous parlent de leur métier, de leur quotidien, de leurs conditions de travail, de leur formation, des compétences requises. Et puis ils vous disent aussi qu'est-ce qui fait le sel et parfois aussi la difficulté de leur travail. Donc ça, c'est vraiment un gisement, ces témoignages-là très très intéressants pour vous, certainement très utiles parce qu'il y a toute cette dimension aussi bien sûr humaine et chaude qui est tout à fait importante quand on parle d'orientation. Mais ce n'est pas tout parce qu'à côté de cet témoignage, on va vous proposer quelque chose d'un peu plus complet sur les métiers avec des fiches métiers dans lesquelles on parle des formations, des conditions de travail. Pas sous forme de vidéo mais sous forme de fiches. Mais là, on pourrait être un peu plus exhaustif. Et puis, pour un MOOC d'orientation, il est bien sûr essentiel de vous apporter des informations sur les formations, notamment la formation initiale. Et là, on va vous proposer pour le domaine de l'agriculture comme pour le domaine de l'eau, de l'énergie, tous les domaines que j'ai pu évoquer tout à l'heure, on va vous proposer une liste assez complète, pas forcément exhaustive, mais en tout cas assez complète de formations post-bac. En gros, ça va vous permettre, compte tenu de vos préférences, de là où vous venez, de votre projet professionnel, d'essayer de commencer à construire, à poser un petit peu les briques pour votre itinéraire d'orientation. Et ce MOOC va vous proposer énormément de formations pour chaque formation que vous renvoie à des fiches en vous disant quel est l'établissement qui la propose, quelles sont les conditions d'admission, quel est le programme, l'équipe pédagogique, etc. Donc, en fait, ce MOOC, il faut vraiment le voir comme un outil au service de votre orientation, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Quelques aspects très pratiques pour terminer, je l'ai dit, le MOOC est ouvert jusqu'à la fin du mois de juin 2022, les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 juin. C'est un MOOC qui, parmi les MOOC d'orientation, a beaucoup de succès, c'est la troisième session et actuellement, on a plus de 5000 personnes qui sont inscrites à ce MOOC et cela traduit quelque chose que l'on perçoit et que peut-être de votre côté vous percevez aussi, c'est qu'aujourd'hui, travailler, oui, mais avoir un métier qui a du sens, c'est encore mieux. Et c'est vrai que les métiers de la transition écologique sont associés, sont porteurs de par cette finalité d'être en harmonie d'une certaine manière avec les écosystèmes dans lesquels on vit, c'est quelque chose qui est porteur justement de ce sens que l'on peut rechercher. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect qui me semble important. Mais qui dit MOOC dit, c'est très bien, merci, j'ai un cours, il y a plein de contenus, mais comment je fais ? Et par rapport à cela, moi, j'ai quelques conseils à vous donner pour utiliser ce MOOC parce qu'il y a beaucoup de contenus. Regardez les MOOC et tous les contenus dans leur intégralité, ça demande beaucoup de temps, du temps que vous n'avez peut-être pas. Donc, d'emblée, je vous pose quelque chose qui est important à avoir à l'esprit, c'est que suivre un MOOC, ce n'est pas forcément suivre le MOOC dans son intégralité. Vous pouvez tout à fait voir ce MOOC comme un centre de ressources et par rapport au programme de secours, ciblez les endroits où vous allez chercher des informations utiles pour vous. Une information utile, c'est une information qui va répondre à des questions que vous vous posez, mais des informations utiles, peut-être que ça va être aussi des informations qui portent sur des points d'interrogation que vous avez, des secteurs que vous ne connaissez pas bien et qui, dans un coin de votre tête, vous disent, mais ça, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Là, dans ce cas, vous utiliserez le MOOC de manière utile et c'est vraiment ce que l'on vous incite à faire pour vraiment optimiser le temps qui est toujours un temps contraint dans votre navigation dans ce MOOC. Alors, si vous êtes lycéen, si vous êtes étudiant, ce MOOC, c'est un centre de ressources, je le disais. Un point d'attention parce que j'ai l'occasion d'animer des MOOC depuis pas mal d'années, il me semble important, une fois que vous pourrez aller consulter ces contenus pédagogiques, ces vidéos, ces formations, d'en parler, soit de le faire avec quelqu'un de votre entourage, un élève, un autre élève, un autre étudiant, un proche, ou un parent pour pouvoir en discuter, débriefer un petit peu sur ce que vous avez vu, ce qui vous a surpris, ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Cette dimension un petit peu micro-collaborative quand on suit un MOOC me semble être vraiment, vraiment intéressante pour vraiment en faire avancer vos réflexions d'une manière très constructive. Alors, peut-être certains d'entre vous sont ici soit enseignants, soit en charge d'une quelconque manière de l'orientation ou de l'aide à l'orientation des élèves et des étudiants, et dans ce cas, je souhaitais simplement leur signaler que nous avons conçu une mallette pédagogique. Cette mallette pédagogique, elle propose plein de fiches sur ce qui se passe dans différents métiers, mais un aspect important, c'est que cette mallette pédagogique propose des ateliers, des idées d'ateliers pour pouvoir animer des temps de réflexion, d'échange avec les élèves, avec les étudiants. Le travail d'animation et d'accompagnement est essentiel et c'est dans cet esprit-là que nous avons conçu cette mallette pédagogique. Enfin, dernière diapositive, c'est que nous nous sommes aperçus qu'en plus d'attirer des lycéens, des étudiants, ce MOOC a tiré beaucoup de personnes, plus ou moins âgées d'ailleurs, qui sont en situation de reconversion. En gros, ce sont des personnes qui se sont formées pour un métier donné ou travaillent dans un secteur et qui aujourd'hui voudraient donner une autre orientation à leur métier. Et là encore, les métiers de la transition écologique, c'est quelque chose vers lesquels se tournent beaucoup, beaucoup de regards aujourd'hui. Et donc, nous avons intégré dans ce MOOC toute une partie. Alors, si vous êtes ici lycéens, cela ne vous concerne pas pour l'instant, peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a toute une partie sur la reconversion à travers tous les dispositifs qui peuvent vous permettre de réaliser cette reconversion, ainsi que tout un tas de formation, en complément de toutes les formations initiales post-bac que j'évoquais tout à l'heure, et bien des formations qui s'adressent davantage à un public adulte en situation de reconversion. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis nous allons certainement poursuivre et entamer des échanges sur la base du tchat. Merci à vous. Alors, on a une première question d'Isabelle qui demande est-il possible d'avoir un certificat de suivi à la fin des huit heures de MOOC ? Alors, pour ce MOOC, non, ce n'est pas ce que nous avons prévu. C'est quelque chose que nous faisons habituellement dans les MOOC. Alors, en toute rigueur, on n'appelle pas ça un certificat, on appelle ça une attestation. Je sais que d'autres MOOC d'orientation propose une telle attestation, mais nous ne le proposons pas. Nous, l'objectif, ce n'est pas d'évaluer des connaissances par rapport à ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'utile qui réponde à vos questions et vraiment, cette idée de centre de ressources me semble très importante. Je pense que la finalité est là et en l'occurrence, dans le cadre de ce projet, on ne voyait pas trop ce que pouvait apporter comme valeur ajoutée l'idée d'avoir un certificat qui dit qu'on a bien compris ce qu'était un métier de la transition écologique. Alors, on a une autre question de Patricia qui demande quelle orientation sur Parcoursup après un bac scientifique et une année en BUT chimie ? Alors, c'est l'occasion pour moi de bien préciser que de notre côté, comment dire, nous ne sommes pas des spécialistes de l'orientation pour de telles thématiques ? Le travail que nous avons fait à travers ce MOOC et là où ce MOOC va pouvoir vous aider par rapport à votre question, c'est que nous avons bien sûr identifié dans le domaine de la chimie, il y a toute une partie sur la chimie verte ou la chimie durable, nous avons identifié des formations, des établissements qui proposaient des choses intéressantes, pertinentes, en lien avec la prise en compte de cette transition écologique. Donc, c'est une manière pour vous d'utiliser ce MOOC comme le prendre comme un espace où vous trouverez ce type d'informations pour ensuite aller sur Parcoursup et puis définir un peu plus précisément vos voeux. On a une autre question, quelles sont les meilleures alternatives à entreprendre pour transiter d'une zone urbanisée à une zone agroécologique ? Mais du coup, on s'éloigne un peu du sujet. Est-ce que la personne peut préciser sa question ? Parce que je ne comprends pas vraiment la question. On a une autre question. Le métier d'ingénieur en agronomie est-il un métier de la transition écologique ? Ça fait partie des métiers en jeu, je pense. Donc, on va dire oui. Oui, ensuite, c'est une très bonne question parce que l'ingénieur en agronomie, on voit bien aujourd'hui que l'agronomie, en fait, il y a des agronomies, il y a des modèles agronomes avec des conceptions, avec des outils, avec des compétences qui sont différentes. C'est vraiment ce que disait Sophie tout à l'heure dans sa première présentation. Donc, oui, a priori, oui, mais ensuite, tout va dépendre un petit peu dans le détail et de la manière avec laquelle on va concevoir cette agronomie. Et là, il y a plusieurs manières. C'est pour ça que ce n'est pas évident de répondre à cela. Effectivement, tout dépend du contexte dans lequel le métier est exercé. Ça joue beaucoup aussi. Juste, si je peux rebondir sur la question précédente, la question de transiter d'une zone urbanisée à une zone agroécologie, alors je me risquerais à une reformulation, mais est-ce que l'idée, c'est de quitter un milieu urbain avec les perspectives qu'offre un milieu urbain ? Il y en a beaucoup, mais il y a quelque chose, un mode de vie un petit peu différent avec un métier plus proche de la nature et plus près de l'agriculture. C'est quelque chose, effectivement, qui se passe aujourd'hui. Voilà, alors moi, je n'ai pas de données particulières sur ce type de transition avec notamment l'installation de jeunes agriculteurs en agroécologie ou en maraîchage biologique. Je ne sais pas si, Sophie, de ton côté, tu as peut-être des éléments sur cette possible dynamique. Alors, sur la dynamique d'emploi, en tout cas, sur l'agriculture biologique, elle est vraiment réelle parce que nous, ce qu'on observe, c'est vraiment, en fait, par rapport au périmètre qui est le nôtre sur les activités qui ont justement cette finalité environnementale. de l'agriculture biologique en fait partie et la dynamique d'emploi est vraiment tirée par l'emploi que l'on observe dans l'agriculture biologique dont on voit bien que la part de la surface agricole utilisée en agriculture bio a doublé, a énormément augmenté en tout cas ces dernières années. Donc, du coup, ça a généré une augmentation du nombre d'agriculteurs bio. Donc, effectivement, c'est une dynamique, il y a une dynamique d'emploi qui est assez importante pour ce sujet. Alors, on a une question, vous m'entendez ? Oui. Ouais, ok. Donc, on a une question de Eglantine qui dit pour les personnes en situation de handicap, y a-t-il des précisions dans ce MOOC ? Alors, non, il n'y a pas de précisions et je vous remercie d'ailleurs pour cette remarque et pour cette question parce qu'effectivement, c'est un aspect sur lequel nous devrions, que nous devrions davantage examiner dans ce cours. Donc, à ce jour, mais à ce jour, il n'y a rien. On a une question de Justine qui demande si les formations liées à la transition écologique sont payantes. J'ai envie de dire oui et non, tout dépend en fait du type de formation qui est faite. Maintenant, les formations, elles sont dans toutes les structures. Il y a des formations universitaires, il y a des formations en école d'ingénieur. Donc, effectivement, si c'est en école, ce sera des formations certainement payantes. Mais voilà, il y a quand même l'université qui propose un certain nombre de formations. Donc, il y a une offre en fait qui est quand même assez riche et qui pourrait aussi répondre répondre à cette personne. Oui, c'est ça. Il va y avoir une gamme de coûts très variables effectivement en fonction est-ce que c'est au niveau de l'université ou est-ce que ce sont des grandes écoles voire des écoles privées où là, on peut avoir des coûts qui sont très importants et comme sinon des coûts peut-être bien plus accessibles pour certaines formations. Mais là aussi, vous avez un peu l'annuaire, un petit peu des formations que l'on propose dans le MOOC. Vous avez aussi toute cette distinction entre les formations qui relèvent plutôt de l'université, des formations qui relèvent plutôt de grandes écoles type école d'ingénieur ou école de commerce. Alors, on a une question de Patricia qui dit « Mon fils ne veut plus continuer le BUT chimie. Est-ce qu'il existe un BUT dans le domaine de la transition écologique et ou les énergies renouvelables ? » Enfin, moi, je pense que oui dans le sens où dans le BUT ou dans les DUT, en fait, il faudrait voir peut-être se rapprocher de structures comme l'ONICEP qui permettent justement d'identifier le type de diplômes qui sont dispensés selon la région, enfin, en tout cas, le territoire où vous habitez. Sur le site internet de l'ONICEP, c'est assez bien référencé, je trouve. Après, je n'ai pas d'exemple précis en tête de BUT dans le domaine des énergies en tête. Je n'ai pas d'exemple aussi. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il y a une personne qui a raté le début de la présentation et qui demande à nouveau qu'est-ce qu'un MOOC ? Eh bien, un MOOC, c'est un cours en ligne ouvert à tous. En gros, un MOOC, c'est un cours qui se trouve sur une plateforme. Vous pouvez accéder à cette plateforme à partir du moment où vous avez une connexion internet. Et qui dit plateforme, dit un espace où vous allez trouver différents contenus pédagogiques et une modalité d'animation dont je vais vous parler. Les contenus pédagogiques, vous allez trouver des fiches, des pages web, des vidéos. Et en termes d'animation, vous allez trouver un forum qui est souvent qui fait un petit peu le trait d'union, le forum entre vous d'un côté qui allait chercher des choses sur cette plateforme et puis de l'autre côté, les concepteurs du MOOC, les concepteurs à la fois techniques mais aussi les concepteurs plus sur le fond, notamment tout ce qui va concerner les sujets abordés, les questions de fond liées aux questions abordées. Donc en gros, un MOOC, c'est ça. Et si on veut aller un petit peu plus loin, mais là, on sort de ce MOOC-là, on peut avoir des activités pédagogiques comme des quiz, comme d'autres types d'activités qui peuvent vous permettre soit d'acquérir une attestation ou éventuellement un certificat. Voilà. Et la caractéristique du MOOC, c'est que c'est gratuit, alors sauf le certificat qui est quelque chose de payant. Mais sinon, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est-à-dire que s'inscrire à la plateforme FUNMOOC est gratuit. Suivre le cours, accéder au contenu dans leur intégralité est également quelque chose de gratuit. On a Justine qui demande si toutes les formations sont en présentiel. Ça, je ne sais pas. C'est difficile de répondre à la question. Oui. Un peu comme partout, le modèle a beaucoup évolué depuis deux ans. On a de plus en plus, mais ce n'est vraiment pas propre du tout au sujet dont on parle aujourd'hui, mais on a beaucoup plus maintenant de formes hybrides dans les formations. Ça, c'est évident. Alors, juste une précision, j'ai diffusé le lien pour vous inscrire au MOOC, justement. Vincent l'a dit, vous trouverez sûrement beaucoup d'informations. vous aurez notamment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser également sur le forum, mais vous trouverez, je pense, la majorité de vos réponses dans ce MOOC-là. Alors, est-ce qu'on a une autre question, Nancy ? Pour l'instant, non, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. En attendant, je souhaitais préciser que nous sommes en train, alors, c'est la troisième session de ce MOOC et à chaque fois aussi, sur la base des échanges que nous pouvons avoir avec vous, nous essayons d'étoffer le MOOC, notamment parce que tous les secteurs d'activité sont concernés. Et actuellement, dans le MOOC, on n'a pas de témoignages dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un enrichissement pour examiner un peu ce qui se passe dans le domaine du sport. Donc, ça peut être aussi bien des clubs sportifs que de l'organisation des JO Paris 2024, par exemple. Tout un tas de choses autour de la question du sport et du développement du rap. Quel métier ? Et aussi quelque chose autour du textile et de la mode. On souligne souvent les impacts écologiques très lourds de ce secteur d'activité. Et donc, là aussi, nous sommes en train de rechercher et de construire quelque chose pour la prochaine session, pouvoir aussi être en capacité de vous aiguiller sur ces questions, sur ces sujets autour du sport responsable, autour de la mode durable et peut-être d'autres sujets encore. On a Titouan qui demande si les métiers du diagnostic immobilier sont considérés par la transition écologique. Oui, Vincent, ce que je trouve, mais en effet, les métiers liés au diagnostic immobilier sont concernés notamment à travers les DPE, les diagnostics de performance énergétique qui font partie en fait, qui répondent aussi aux enjeux énergétiques du bâti et de la rénovation énergétique. Merci. On n'a pas plus de questions pour l'instant. Bon, alors si nous n'avons pas d'autres questions, on va il est bientôt l'heure, donc je vais vous laisser le mot de la fin, Sophie et Vincent. Je commence si tu veux, Vincent. Oui, je t'en prie. Je voulais juste indiquer que le MOOC permet vraiment d'avoir une vision, une meilleure compréhension de ce que signifient les métiers de la transition écologique compte tenu de la diversité de ces métiers qui sont générés en fait par la transversalité de la notion même. donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ce MOOC et à regarder en fait toutes ces vidéos, ces témoignages qui apporteront du concret en fait sur ce que ça signifie et comment on peut accéder justement à ces différents métiers. pour ma part, la première chose c'est peut-être vous donner rendez-vous sur le MOOC puisque je l'anime donc j'espère avoir l'occasion de vous y retrouver peut-être sur le forum et puis c'est aussi un espace pour nous faire part de besoins. Je vois la question sur le diagnostic immobilier, je vois d'autres questions posées aujourd'hui. C'est un sujet, c'est un objet qui évolue, un MOOC et pour qu'il évolue du mieux possible, on a besoin de vous. Voilà, merci en tout cas et à bientôt j'espère. Merci à tous les deux, Vincent, Sophie, merci aux participants. Vous allez recevoir le replay par mail dans quelques minutes et ainsi que d'autres liens liés au MOOC d'aide à l'orientation qui sont diffusés sur la plateforme FUN. On vous dit à très bientôt dans le forum de discussion du MOOC.